A la bonne heure, les rumeurs du net. René Deovalia, vous seriez, avec des liens familiaux un peu étranges, l'arrière petit-fils d'un président de la République de Panama par votre père et le cousin de Michel Morgan par votre mère. Absolument, c'est exact. Tout est vrai. Je ne l'ai pas fait exprès. Bon, mais effectivement, c'est un destin. Bien sûr, mais elle ne vous a jamais joué. Pardon ? Elle n'a jamais joué dans une de vos pièces, Michel Morgan ? Non, non, non. Vous auriez écrit une chanson pour Luis Mariano ? Oui, il est arrivé un moment, après cette guerre, je vous ai parlé, j'ai eu une situation difficile, pécunièrement. Et un de mes amis m'a dit, mais si tu pouvais écrire des paroles pour des chansons, ça peut rapporter. C'est donc ainsi que je suis devenu parolier. Parolier, j'ai pris un pseudonyme, je me suis appelé Maurice Igor. Vous aviez honte ? Pas du tout. Non, mais pour un parolier René de Obaldia, c'était un peu compliqué, pour des chansons, un peu compliquées. Et puis, j'ai choisi un très beau pseudonyme, parce que Maurice Igor, c'est très, très réussi. Je disais, vous connaissez Maurice Igor ? Ah, bien sûr. Oui, tout le monde le connaît. Absolument. Et alors, je vais vous dire pourquoi Luis Mariano ? Parce que j'ai eu la chance de rencontrer des compositeurs à la mode, Michel Emmer, Marguerite Monod, et d'autres, La Fargue, etc. Et on m'avait reproché que mon texte était quelque peu trop littéraire, trop littéraire. Alors, je me suis élagué, si je peux dire. C'est Valérie qui disait, tout accomplissement est suppressif. Alors, je me suis élagué. Et puis, je suis arrivé un jour à écrire ces choses admirables. « Ma chérie, mon amour, dans mes bras, tu que duras les plus beaux jours. » Ce qui a séduit Luis Mariano. Il y a eu une musique là-dessus, avec cœur, et c'est ainsi que Luis Mariano m'a créé. Mais j'en suis resté là. Je n'étais pas le parolier vraiment de Luis Mariano. Mais il m'interprétait. C'était assez amusant. « Troisième rumeur, vous seriez citoyen d'honneur de Waterloo. » « Absolument. » « Autre rumeur, lors d'un voyage à Bombay, une vache sacrée aurait eu un coup de foudre pour vous et ne vous aurait plus lâché. » « Et réciproquement. » « Comment on vend les pivots ? » « Il paraît qu'elle beuglait au moment où vous êtes partie dans votre bune de bus. » « Absolument. » « Cette vache était muette. » « Elle me suivait partout. » « On s'était rencontrés à Bombay, oui. » « Et vous savez, une regarde d'une vache, c'est admirable. » « C'est une tendresse, une beauté, etc. » « Il y a un coup de foot qui s'est... » « Il y a des regards bovins qui s'est... » « Oui, bien sûr. » « Et elle me suivait. » « Elle me suivait partout. » « Et à l'hôtel, elle se couchait devant mon hôtel. » « Et elle m'attendait. » « Quand je me relevais, je marchais, elle marchait. » « Et elle ne mugissait pas du tout. » « Au moment de partir, j'étais dans un petit car. » « Je me suis retourné, elle était là. » « Et tout à coup, elle a senti que je la désertais. » « Elle s'est mise à... » « À beugler, à mugir. » « À mugir, à mugir. » « Mugler, oui. » « Non, c'est meugler. » « Mugissement, c'est pas meugler. » « Et j'avoue que c'était... » « Enfin, elle faisait ce qu'elle voulait, cette vache. » « Tant qu'elle a... » « Mais c'était très émouvant. » « C'est très émouvant. » « Et je comprends que vous en avez gardé une certaine nostalgie. » « Alors, vous écrivez tout à la main et recopiez ensuite sur votre Olivetti en buvant du thé. » « Est-ce vrai ? » « Alors, oui, j'écrivais, oui, à la main, effectivement. » « Puis je tape sur la machine. » « Et voyant le papier imprimé, je dis, c'est pas possible, je retravaille, etc. » « Et le thé, effectivement, m'aide à me... » « À vous concentrer. » « À me raviver mon cervelet. » « Vous auriez... Vous adorerez les jeux de dames et auriez volontiers tricher aux dames. » « Oui, oui, oui. » « Mais enfin, bon, passons, passons. » « Dernière rumeur, parmi les animaux domestiques qui ont partagé votre vie, il y aurait une tortue, des chats et un merle bleu. » « Oui, absolument. » « Un merle bleu. » « Il se posait sur votre épaule, non ? » « Pardon ? » « Il se posait sur votre épaule, le merle. » « Non, il faisait... » « C'était extraordinaire. » « À un moment donné, j'avais ce merle et il ne sortait pas de sa cage. » « La cage était ouverte. » « Et puis à un moment, trois mois, quatre mois après, il est venu. » « Et puis, il ne me quittait plus. » « Là aussi, je tapais sur la machine à écrire, je me mettais sur la machine à écrire. » « Alors, je me mettais... » « Quand je téléphonais, il se mettait au téléphone avec moi. » « Il venait du tout sur le téléphone. » « Et alors, la chose extraordinaire, c'est que sur la cheminée, il y avait une cheminée où on jouait. » « On jouait littéralement. » « Il avançait, il avançait comme ça, sur la cheminée. » « Et je lui clouais le bec. » « En cas de le dire, je lui pinçais le bec. » « Et puis, il reculait, puis il revenait pour que je lui pince le bec. » « On s'amusait. » « C'était extraordinaire. » « Et vous savez, dès l'instant, dès l'instant que vous occupez des animaux, que ce soit une tortue, une chose... » « Et dès l'instant qu'il y a quelque chose qui se passe, c'est qu'un animal, un amour, je veux dire, une affection, il se passe quelque chose. » « Ça, j'en suis conscient. » « Il paraît que vous auriez joué au cinéma aux côtés de Louis Jouvet. » « Là encore, c'est un accident. Je peux vous le raconter. » « Il vous suivait ? » « Quand même, c'était pas mal. » « Je revenais de guerre, j'avais un camarade qui était metteur en scène. » « Vous revenez tout le temps de guerre. » « Parce que ça se passe à ce moment-là. » « Tout ça se passe à ce moment-là. » « Et donc, il me disait, je fais de la figuration. » « Il me faisait de la figuration. » « Alors maintenant, vous savez, on est très, très susceptibles. » « On ne dit plus de la figuration, on dit artiste de complément, je crois. » « C'est pire. » « C'était la figuration. » « Alors j'étais ravi, j'étais dans un coin, je n'avais rien à faire. » « Et je lisais, je devorais des livres. » « Voilà, c'était parfait, je gagnais quelque argent. » « Et tout à coup, on me tape sur l'épaule. » « L'assistant de mon ami lui dit, il y a un acteur qui vient de parler très bien, qui vient de lire trois, quatre mots à Jouvet. » « Vous allez le remplacer. » « Alors, ça se passait dans un commissariat de police. » « On m'habille en flic. » « Il fait faire ça tout de suite. » « Et je me retrouve dans un couloir d'un commissariat de police. » « J'avais une petite tablette, avec un trac incroyable. » « Oui. » « Et j'avais des choses à tamponner. » « L'assistant de mon ami me dit, mais t'es tamponné à l'endroit ? » « Parce que je suis tamponné à l'envers. » « Enfin bref. » « Alors, je devais répondre. » « C'était une histoire de policière. » « Ça s'appelle une histoire d'amour. » « Jouvet devait passer devant moi et me dire... » « Parce qu'il y avait un couple d'amoureux qui s'est suicidé dans un autocar. » « Jouvet devait me dire, et alors ? » « Les suicidés d'un autocar. » « Et j'ai devait répondre, pas de nouvelles, docteur... » « Pas de nouvelles, inspecteur Plonche. » « Alors, Jouvet arrive, avec son chapeau. » « Et alors ? » « J'ai cité d'un autocar. » « Et puis j'entends, plus fort le flic. » « Je crois répondre, plus fort le flic. » « Plus fort le flic. » « C'était moi. » « Donc on recommence. » « Alors là, Jouvet s'est rendu compte qu'il avait fait une cloche. » « Absolument. » « Mais il était très humain. » « Il est reparti de l'autre côté. » « Et il a pris du temps pour me donner... » « Et alors ? » « Les suicidés de l'autocar. » « Alors, je réponds. » « Pas Plonche, Plonche. » « Il est reparti une troisième fois. » « Alors là, ça a été... » « Et alors ? » « Les suicidés de l'autocar. » « Vous avez une photo avec lui. » « Alors là, il n'est pas plus curieux. » « Il est mort peu après. » « Un mois après. » « Et c'est une dernière photo de Louis Jouvet. » « Jouvet et moi en flic. » « À côté de Jouvet. » « C'est extraordinaire. » « C'est extraordinaire. » « C'est extraordinaire. » « Oui, oui. »